Quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, encore un week-end où Cristiano Ronaldo se fait littéralement humilier, insulter, cracher dessus. Il s'appelle Cristiano Ronaldo, mais vous, vous l'appelez Cristiano Mamaldo. C'est quoi ça ? Vous ne savez pas qu'il a gagné 5 ballons d'or et qu'il faut le respecter ? Quand vous l'avez acheté l'année dernière, vous n'avez pas dit ça y est Manchester United, c'est le renouveau, on compte sur lui. Si, maintenant que vous voyez que vos joueurs sont banco, vous avez fait un petit peu des recrutements, vous le mettez sur le côté, vous commencez à gagner, vous prenez la confiance. Alors que vous là, Manchester United, ça fait plus de je ne sais pas combien d'années, vous ne faites peur à personne en matière de Ligue des Champions, en matière de Première Ligue. Vous êtes dans le bas du tableau, dans le bas du tableau, vous avez battu Liverpool, ça y est, vous pensez que la saison elle est lancée et vous n'avez plus besoin de Cristiano Ronaldo. Attendez quand il va quitter le club, vous allez voir, vous allez voir c'est quel cadre que vous avez perdu. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on traite un joueur qui a tant à porter pour le football. Vous le faites rentrer à la 70ème minute, comme si c'est Dimitri Payet, Valère Germain, Walbeck, ça me rend malade. Je te jure, ça me rend malade. Non franchement là, ce que je vois par rapport à Cristiano Ronaldo, c'est triste. Comme quoi tu vois, tu peux être au top du top. Tout le monde t'acclame. Tu peux avoir le plus d'abonnés au monde. Regarde Ronaldo, c'est le joueur de foot qui est le plus suivi. C'est l'athlète le plus suivi au monde. C'est la personnalité la plus suivie dans tout le monde entier. Par contre, Manchester United, eux ils sont là, ils le regardent. Ils lui disent, on s'en fout de ta notoriété, tu joues à la fin du match. Tout le début là, tout ce qui est titulaire et tout, t'es trop vieux. Tu vois, mais sauf que quand ils parlent au public, devant les médias et tout, ils ne vont pas dire à Cristiano Ronaldo qu'il est trop vieux. Ils vont dire, voilà, il a toujours la forme et tout. Mais quand ils sont dans les vestiaires, toi tu ne te rends même pas compte de comment ils lui parlent. Tous les joueurs, ils lui disent, papi, papi Ronaldo, lui il est là, il est comme un ouf. Tu ne vois pas, tous les jours, il fait plus de pompes. Des pompes, des abdos, il n'arrête pas d'en faire. Parce que quand il est dans le vestiaire, tout le monde lui dit, papi, pépé, oh le pépé. Comme si lui c'était Nicolas pépé. Alors que lui c'est Cristiano Ronaldo. Mais tout le monde l'appelle pépé, papi, tu te rends compte ? Comment c'est dur mentalement ? En tout cas, Cristiano Ronaldo, sache qu'il y a des équipes qui sont prêtes à t'accueillir. Voilà, fais bien ton choix et ne commence pas à vouloir rester à Manchester United. Il n'y a rien à faire là-bas. Rien du tout. Franchement, ce club, il est historique. Il nous a fait vibrer, il nous a tous fait rêver. C'est un club qui est connu dans le monde entier, qui a beaucoup apporté pour le football. On ne va pas se mentir. C'est aussi une équipe qui a porté le football occidental. Tu vois ce que je veux dire ? Mais là, on voit que c'est totalement la débandade. On voit que Manchester United, ils font des petits 1-0. 2-1, 2-1, 2-0 contre 2-1 contre Liverpool. Ça y est, on est les meilleurs. On n'a plus besoin de Cristiano Ronaldo, joueur qui, même s'il est sur le banc, continue de supporter son équipe, d'encourager les joueurs. Mais vous, ce que vous voulez montrer, c'est Cristiano Ronaldo qui pleure sur le banc. Cristiano Ronaldo qui se plaint. Cristiano Ronaldo qui est au sol, qui se blesse. Oh là 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 là. Vous êtes vraiment trop mauvais. Vous êtes mauvais, mauvais.